Écoutez, je me présente Jean-Pierre Montezino, j'ai une galerie à Paris. Je suis collectionneur depuis l'âge de 16 ans, donc j'ai commencé très tôt. Et puis un jour je me suis décidé à ouvrir une galerie, et surtout en égyptologie. D'ailleurs, j'ai fait en même temps une librairie d'égyptologie et j'ai créé aussi une maison d'édition. Et ce qui me plaît dans l'égyptologie, c'est tout le mystère qui entoure les objets. C'est quand même des gens qui pensaient que l'éternité, donc ils pensaient à l'éternité, que la vraie vie c'était après la mort, donc une tombe doit être reconstituée de toute la vie d'un personnage qui a vécu en Égypte. Donc il y avait les oushaptis qui représentaient les répandants du mort, il y avait des tables d'offrandes avec toute la nourriture, et principalement c'était l'écriture. L'écriture était sacrée, et chaque écriture, symbole, représentait quelque chose qui devait durer pour l'éternité. Là, c'est difficile à répondre parce qu'il y a des clients, collectionneurs, qui aiment une dynastie plus que l'autre, mais principalement c'est quand même la XVIIIe dynastie, et je pourrais comparer que la XVIIIe dynastie, c'est un petit peu comme le XVIIIe siècle, c'est l'aboutissement de la beauté, du raffinement. Parce qu'après la XVIIIe dynastie, il y a eu les autres dynasties qui étaient surtout des dynasties étrangères, donc c'est pas mal, c'est très beau, il y a quand même de très belles choses, mais on reste quand même dans le sommum, c'est le raffinement de l'art dans la XVIIIe, et surtout l'époque d'Amenophis III, et l'époque amarnienne également. L'égyptologie ? Non, l'égyptologie, ça monte toujours, tout le temps. Je crois qu'en fait, surtout la clientèle française, où il y a eu grâce à Mme Desroches-Nomblecourt qui a fait des expositions, à l'époque, la première exposition c'était tout en Camon, après il y a eu toute une suite d'expositions sur l'Egypte, et je crois que les Français, bon, il y a peut-être aussi l'histoire de Champollion qui les tient très à cœur, mais je crois qu'on est très fiers de l'égyptologie française, et surtout de nos découvertes, et je crois qu'à chaque fois qu'il y a une exposition sur l'Egypte, j'ai énormément de clients qui viennent à la galerie pour s'approvisionner en livre d'égyptologie, et aussi pour s'acheter une petite statuette, à leur moyen, bien sûr, voilà. Mes clients proviennent surtout de la France, et une bonne partie de Bruxelles, parce que, bon, c'est quand même aussi, j'ai fait deux foires à Bruxelles, la Brafa, et Baf au mois de juin, donc je commence à avoir une bonne clientèle de Bruxelles, mais aussi j'ai une clientèle de musées, donc j'ai déjà vendu au Louvre, au musée de Marseille, au Metropolitan Museum, et puis d'autres musées comme le musée de Berlin. Je pense que la Chine, je pense qu'ils veulent, entre guillemets, récupérer leur patrimoine, donc il y a une grande demande de porcelaine de Chine, de bronze chinois, mais pour l'instant, je n'ai pas de client, enfin, pour l'Egyptologie, ni en Russie, ni en Chine. Ils s'y mettront un jour, d'après vous ? Peut-être, mais il faut les former. Il faut les former, et je pense qu'il faudrait peut-être organiser des expositions sur place. C'est ce qui va peut-être déclencher le tilt. Sous-titrage Société Radio-Canada